Au football, pour les moments avec ballon, on distinguait jusqu'ici deux idées de jeu bien différentes avec un extrême qui serait le jeu de position et l'autre qui serait le jeu vertical, soit un type de football patient et un impatient, tous deux affichant des comportements bien spécifiques. Alors évidemment que la majorité des équipes peuvent être considérées comme hybrides car adoptant certains comportements émanant de ces deux types de football, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'une troisième idée de jeu est en train de faire sa place au haut niveau et elle s'oppose justement de façon radicale aussi bien au jeu de position qu'au jeu vertical puisqu'elle remet totalement en question la notion de système de jeu. Ce type de football, c'est le relationnisme, du moins c'est comme ça que l'appelle celui qui l'a popularisé, soit l'entraîneur écossais Jamie Hamilton que vous retrouvez sur Twitter où il relaye les articles pertinents qu'il écrit sur Medium, les liens sont dans la description. Je vous invite donc à le suivre puisque c'est comme ça que j'ai découvert ce type de football et sa principale figure, Fernando Dienis, entraîneur à succès de Fluminense et depuis peu aussi sélectionneur du Brésil, où il est apparu comme la solution pour lancer une nouvelle dynamique à la Célecão, frustrant depuis plusieurs années en Coupe du Monde alors que l'effectif à disposition faisait partie des meilleurs lors des dernières éditions. Mais si Fernando Dienis fait autant parler, alors qu'il ne sera finalement sélectionneur que pour une année avant que Carlo Ancelotti ne reprenne les reines des Auri Verdes, c'est parce que le jeu pratiqué par son Fluminense se distingue complètement de ce qu'on retrouve dans le paysage footballistique et que ce jeu semble justement être ce dont les Brésiliens ont besoin pour se réconcilier avec leur équipe nationale dont le jeu a été considéré à de multiples reprises comme européen au pays. Européen car basé sur le jeu de position qui, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo qui lui était dédiée il y a quelques mois, prône notamment une occupation dite rationnelle des espaces en partant de la position attribuée via le système de jeu. Si tu es allié droit, tu le restes et tu regagnes ta position si une action t'a amené dans une autre zone. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce que Dienis n'aime pas, qualifiant son Fluminense d'appositionnel et a raison. Après leur sortie de balle, on assiste souvent à un rapprochement de tous les joueurs de champ vers un côté du terrain, ce qui pourrait rappeler certaines équipes qui tendent vers un jeu vertical si on fait un arrêt sur image, mais l'idée de jeu est complètement différente. Dans l'un, le jeu vertical, on a affaire à une structure bien définie pour que des joueurs précis puissent contre-presser et gagner des deuxièmes ballons quand il faut forcer le jeu, ce qu'on n'hésite justement pas à faire vu qu'on va aller vite vers l'avant. Tandis que dans l'autre, on profite de cette proximité pour amener davantage d'incertitudes via une structure très peu rigide. Là où les défenseurs centraux et l'attaquant central tendent à garder leur position, celle des autres joueurs est tout sauf prévisible car ceux-ci incarnent la grande liberté de mouvement qu'encourage Dienis. Hamilton oppose ainsi le positionnisme, paradigme où les joueurs doivent occuper une certaine position, au relationnisme, où c'est surtout la façon dont les joueurs se mettent en relation qui compte. Les termes jogo de mobilidade, soit jeu de mobilité, et jogo funcional, soit jeu fonctionnel, qu'on retrouve au Brésil pour qualifier ce type de football, m'ont personnellement fait beaucoup réfléchir quant au mot relationnisme, puisqu'il n'y a pas forcément besoin de se passer le ballon pour agir en relation. Donc je trouve jeu de proximité mobile plus adapté, mais aussi plus précis que c'est pendant en portugais. Même si la clé réside bien dans les relations. Comme il y a en effet moins ce souci d'occuper l'espace attribué et de ne pas quitter sa position, les joueurs de Dienis s'adaptent surtout en fonction du porteur de balle. Comme celui-ci est souvent très proche, il tend donc à se proposer directement ailleurs pour un 1-2, ce qui serait justement beaucoup plus compliqué avec une distance de relation plus grande, car les passes tendent à arriver plus tard. Donc plus de temps à l'adversaire pour réagir. La proximité permet des choses que la distance ne permet pas. Et je vais les expliquer point par point, mais c'est pour moi important que vous ayez déjà cela en tête, puisque c'est comme ça qu'on arrive à comprendre qu'il n'y a pas que l'idée de générer des supériorités numériques derrière ces regroupements sur un côté du terrain que l'on voit chez Dienis. Pas étonnant donc que quand les défenseurs centrou ont le ballon, ils reviennent vers ce regroupement, cette surcharge, surtout qu'il y a d'autres moyens pour s'en sortir. Le déséquilibre vient par exemple souvent des possibilités que permettent une escadienia, échelle ou escalier en français, terme qui fait référence à la diagonale que forment deux joueurs sur la même ligne de passe. Cette structure permet non seulement de profiter d'un troisième joueur après un 1-2, mais aussi l'apparition d'un autre concept, le corte à l'os, le fait de laisser passer le ballon vers le joueur à l'autre extrémité de la diagonale. C'est évidemment un superbe moyen pour progresser, mais c'est tout autant utile en situation de centre en retrait. Et de nouveau, c'est assez probable que si on agrandit les distances, l'adversaire ait le temps de réagir dans ce genre de situation. Le fait que les équipes de Dienis surchargent un côté plutôt que le centre favorise aussi l'émergence de ces corte à l'os, puisque plus la diagonale est verticale, moins il y a de chances que ça fonctionne comme les adversaires se positionnent entre le joueur le plus proche et leur but, soit ici, sur la ligne de passe. Non pas donc que Dienis ait inventé le concept de 1-2 ou de corte à l'os, mais il a su créer un contexte permettant de maximiser ses façons de déséquilibrer l'adversaire, et c'est justement peut-être ce contexte de jeu dans lequel le joueur brésilien est le plus à l'aise. En tout cas, c'est ce que suggère le cas Ganso, que certains considéraient même plus prometteurs et talentueux que Neymar lorsqu'ils enflammaient ensemble Santos, mais Ganso n'a jamais réussi à répondre aux attentes, pourtant revu à la baisse, une fois en Europe, d'abord à Séville, puis à Amiens. Transféré gratuitement vers Fluminense, Ganso brille depuis l'arrivée de Fernando Diniz, de quoi même trouver des rumeurs quant à un possible retour en sélection. Capable de donner vie à des passes que personne n'avait vu venir, Ganso a souffert de son cruel manque de qualités athlétiques comme l'accélération en Europe, mais aussi d'un type de football avec lequel il n'était pas familier, à l'image de la scène qui arrive. Ganso passe et va, comme on dit, mais Enzonzi ne va pas opter pour un 1-2 avec lui, il y a de quoi le comprendre. En cas de perte de balle, il ne pourrait pas bloquer les différentes options que l'adversaire aurait pour progresser, car tout seul au milieu. Garder sa position fait donc sens, mais on limite ainsi les possibilités de déséquilibre, chose que Fernando Diniz ne veut pas. Donc pour y remédier, on se rapproche. On laisse ainsi moins d'espace aux adversaires pour progresser en cas de perte de balle, tout en osant se proposer ailleurs, car comme nos coéquipiers sont proches, il y en aura bien un qui compensera mon mouvement. Mais même si cette proximité facilite le contre-pressing, il y a de quoi ne pas être à l'aise avec, ce qui peut peut-être aussi expliquer le choix de Enzonzi. C'est en effet possible qu'il ait estimé l'espace en question comme pas assez grand pour que Ganso l'utilise, notamment parce qu'un adversaire aurait pu réagir après avoir vu le Brésilien démarrer sa course. On pourrait a priori donc estimer que ce jeu de proximité mobile ne peut fonctionner qu'avec certains joueurs qui ont énormément joué dans des petits espaces durant leur jeunesse, que ce soit dans la rue et ou au futsal, d'où le match parfait avec les joueurs brésiliens. Sauf que depuis cette saison, sûrement inspiré par le Fluminense de Diniz, Malmö et son coach Henrik Rittström montre que quelque chose de similaire possible en Europe, qui plus est avec beaucoup de joueurs locaux, alors que la Suède n'est pas connue pour avoir beaucoup de joueurs au profil brésilien, dirons-nous. C'est quand j'ai appris ça que je me suis mis, en analysant ces deux équipes, à la recherche d'autres avantages de cette proximité mobile que ceux que Jamie Hamilton a popularisés et que j'ai présentés jusqu'ici comme le Cortalus. Avant d'évoquer les autres avantages de la mobilité, commençons par ceux de la proximité avec en premier lieu l'aimantation d'adversaires. C'est en effet très difficile de ne pas se laisser attirer par le porteur de balle quand on est aussi proche. C'est en partie pour ça que le double pivot très bas et très serré du Brighton de Detserby a longtemps amené des adversaires à venir presser, ce qui libère souvent un autre joueur. Voilà pourquoi de nombreux déséquilibres de Malmö et Fluminense proviennent aussi de ce phénomène. Et si les adversaires sont réticents à venir sur le porteur, ils ne le sont souvent plus après qu'une passe soit jouée vers le joueur qui est le plus proche d'eux car ils se mettent alors en mouvement et continuent leur course en cas de remise. A noter que ces regroupements peuvent d'une certaine façon aussi attirer les adversaires plus éloignés en attirant leur regard puisque par exemple même en étant plus éloigné du ballon, la ligne défensive est quand même relativement proche et ça peut justement ne pas jouer en sa faveur comme mise en évidence ici avec le défenseur qui oublie de défendre l'espace. Mais même sans être attiré d'une quelconque manière, les adversaires peuvent être plus souvent vulnérables car potentiellement plus souvent amenés à devoir changer d'orientation puisque plus besoin d'une longue passe vers l'autre côté pour le faire. Les temps de réaction nécessaires pour coulisser font de ces moments charnières des situations propices pour exploiter une feuille dans la défense notamment en revenant dans l'autre direction. Le fait d'aller contre le courant adverse va amener un autre changement d'orientation donc un autre moment de vulnérabilité. Et le dernier avantage net que j'ai trouvé à cette proximité c'est qu'il est plus facile de cacher sa passe puisque la distance permet de jouer un extérieur ou un dessus du pied à l'arrêt et ça surprend parce qu'une passe classique peut être anticipée avec la jambe qui part en arrière et le corps qui est déjà orienté vers le récepteur là où ce n'est justement pas le cas avec l'extérieur ou le dessus du pied. Quant à la mobilité elle complexifie d'abord les choses pour les adversaires qui défendent souvent en restant fidèles à une certaine structure au point même d'oublier en fait l'activité même de défendre comme ça a été visible dans certains matchs de Malmö où quand l'élier rejoint l'autre côté le latéral continue à occuper le même espace alors qu'il ferait mieux de demander le coulissement de la ligne défensive pour pas qu'il y ait une inégalité numérique ailleurs. Il n'y a plus de danger à défendre là où il se situe et c'est quelque chose qu'on peut remarquer plusieurs fois dans les matchs de Malmö comme quoi c'est peut-être un signe qu'en demandant ceux-ci savent moins bien s'adapter car finissent par s'en tenir aux consignes. Peut-être que ces non-ajustements sont dus aussi à de la fatigue cognitive car jouer contre Malmö c'est aussi vivre des situations sans cesse différentes au cours d'un match là où les autres équipes ont un jeu davantage prévisible. Mais cet avantage a d'abord été un inconvénient pour les joueurs de Malmö comme a témoigné quelqu'un qui avait assisté à un entraînement lors de leur présaison l'hiver dernier où cette proximité mobile était quelque chose de nouveau pour eux. Le fait qu'ils n'étaient pas à l'aise est en effet sûrement lié à l'aspect cognitif car pas habitué à avoir autant de joueurs relativement proches donc beaucoup d'informations prioritaires à considérer tout comme des décisions auxquelles ils n'avaient peut-être depuis longtemps pas pensé car elles allaient contre cette idée de maintenir la structure rigide qui était le moyen choisi jusqu'ici pour maximiser ses chances d'obtenir un bon résultat. Sans oublier que ce jeu de proximité mobile sollicite presque tout autant les joueurs les plus éloignés du ballon d'un point de vue cognitif justement parce qu'ils ne sont pas si éloignés donc ils peuvent être très vite amenés à recevoir le ballon ou bouger pour qu'un coéquipier soit trouvé. L'équipe suédoise a montré qu'elle a su s'adapter rapidement à ce changement de paradigme mais peut-être qu'un avantage n'est aussi sur la durée avec cette plus forte sollicitation des joueurs plus éloignés quand on sait que les joueurs aiment souvent se sentir proche du ballon parce qu'ils aiment justement participer au jeu de manière active. Est-ce que cette révolution opérera dans d'autres équipes ? Je ne sais pas mais je pense que beaucoup de coachs européens auraient de la peine à faire émerger ce type de football non seulement parce que certains aiment eux aussi se sentir autant important que possible et voient d'un mauvais oeil tout ce qui laisse un peu plus de place au chaos mais surtout parce qu'un tel changement radical pour les joueurs nécessite du temps et on en manque cruellement en tant qu'entraîneur. Sans oublier que Malmö a sûrement un ou le meilleur effectif du championnat suédois donc pas sûr que n'importe qui est l'équipe même au haut niveau ait des joueurs en mesure d'avoir plus de réussite au sein d'une expression maximale de ce type de football. Peut-être que certains coachs attendent aussi de voir si ce succès serait toujours le même face à une équipe avec un très bon pressing capable d'être aussi appositionnel mais quoi qu'il arrive le jeu de proximité mobile pourra toujours se vanter d'avoir mis en lumière l'impact que peut avoir une plus grande liberté de mouvement et d'avoir certainement ouvert les yeux quant à une nouvelle conception de l'espace. Même si Eric Tenag et Julian Nagelsmann ont popularisé le concept de largeur minimale l'espace de jeu d'une équipe n'a en effet à ma connaissance jamais connu de pareils extrêmes dans le football moderne alors que plusieurs équipes n'y étaient pourtant pas loin en ayant montré être capable de garder le ballon à 9 contre 9 dans un espace similaire avant de renverser le jeu vers un dribbler pouvant faire la différence dans le 1 contre 1 qui a été isolé. Peut-être que ces équipes seraient les plus susceptibles à faire le pas vers un football plus hybride en adoptant une proximité mobile par moment mais la logique voudrait que ce soit d'abord les équipes sud-américaines qui s'inspirent de cette évolution qui semble justement bien collée à la culture de différents pays du continent. L'expert argentin Jorge Valdano a par exemple déclaré que la dernière coupe du monde les a réconciliés avec leur culture en ajoutant qu'il ne voyait désormais plus l'Europe comme un modèle. Valdano s'est notamment réjoui que la capacité d'improvisation des joueurs de l'Albi Celeste ressortait davantage avec ce jeu plus mobile par rapport aux éditions précédentes. Une plus grande part de créativité peut notamment être la clé lorsqu'on affronte un bloc bas laissant très peu d'espace ou plutôt très peu d'espace pour une équipe lambda puisque Fluminense et Malmö sont habitués à jouer dans un nombre de mètres carrés similaire à ce que donne un bloc bas. Ils sont d'ailleurs aussi habitués à prendre la largeur quand ils s'approchent de la surface adverse et c'est là peut-être aussi le dernier avantage puisque contrairement aux équipes qui se basent sur le jeu de position, Malmö et Fluminense n'attirent parfois la ligne défensive de l'adversaire qu'au dernier moment ce qui pose un vrai dilemme pour les défenseurs avec les questions de est-ce que j'écarte aussi alors que les autres membres de la ligne défensive ne me voient pas forcément notamment parce qu'ils regardent le ballon qui n'est pas loin devant eux et si j'écarte jusqu'où je vais et s'il y a coulissement à quel point je coulisse vers celui qui est écarté donc chaque membre de la ligne défensive peut être amené à son tour à faire face à ces questions et donc c'est aussi des moments de faiblesse l'effort c'est de reconnaître que ce jeu de proximité mobile jouit aussi sûrement de sa rareté actuellement puisque les défenses ne sont pas habituées à ces scénarios donc attention peut-être à se poser certaines questions avant de vouloir copier Diniz et Riedström car même si les joueurs peuvent se sentir davantage libres avec ce type de football je pense que certains de par leur profil compromettraient le succès d'un tel paradigme mais si celui-ci n'est pas idéal pour une équipe première lui faire une place dans la formation même petite pourrait être bénéfique pour favoriser le développement de certaines qualités chez les jeunes l'avenir nous dira si ce type de football va davantage se propager jusqu'à apparaître en première ligue ou Champions League dans son expression maximale mais peut-être que ça pourrait arriver rapidement avec succès ou non si Diniz réussit à l'instaurer avec succès à la Célessão et qu'en restant dans ce paradigme là Ancelotti mène le Brésil à la victoire lors de la prochaine coupe du monde l'être humain copie en effet facilement pour le meilleur comme pour le pire à la victoire et qu'en restant à la victoire